Tom Duquenois, c'est pour moi quelqu'un qui, encore une fois, n'a pas été au bout de son potentiel. Je pense qu'il a changé de voie en cours de route. C'est quelqu'un qui avait construit un chemin tout tracé avec son père. Son père est une personne très importante dans sa vie. Ensemble, ils avaient élaboré un chemin qui allait le mener jusqu'à l'UFC. Avec son père, ils ont écumé les salles. Il s'est entraîné pour devenir un combattant de l'UFC. Le jour où il a été à l'UFC, je pense que psychologiquement, il avait atteint son but. Et qu'après, il a atteint son objectif. Et qu'après, c'est dur. Une fois qu'on s'est fixé dans un objectif et qu'on l'a atteint, et qu'il faut se poser, il faut se fabriquer d'autres objectifs, c'est dur de rebondir. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, il a été à l'UFC mentalement, psychologiquement. Il a coché la case UFC. Et puis après, c'était trop dur pour rester là-haut. Et puis peut-être en même temps, ça correspondait aussi à un moment dans sa vie où spirituellement, il a trouvé autre chose. Il a trouvé une autre voie. Et qu'il était curieux d'essayer autre chose. Donc voilà, c'est la croisée des chemins de deux éléments qui font qu'il a arrêté alors qu'il était encore jeune. Je crois qu'il a arrêté à 24 ou 25 ans. Oui, c'est ça environ. Donc voilà, après, le principal dans tout ça, c'est l'épanouissement perso. Même s'il a déçu des fans parce que les fans auraient voulu le voir évoluer plus longtemps, ce qui est le plus important, c'est son épanouissement personnel. Si aujourd'hui, il est plus heureux qu'il n'était quand il était combattant de MMA, le choix est vite fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada